Bonjour, plusieurs personnes m'ont demandé où je me fournissais en tissu quand ils ont vu ce joli masque et donc je vais vous expliquer dans cette petite vidéo où est-ce que je me fournis et bien dans l'optique de récupérer ce qu'on a autour de soi plutôt que d'acheter et bien je récupère les vêtements dits usagés de mes enfants alors évidemment pas usés, on dit vulgairement usagés mais on connaît nos enfants, on sait ce qu'ils portent et on connaît les vêtements qui ont été très peu portés parce que vite trop petits on sait à quel point les enfants grandissent donc voilà, moi je me fournis dans les séries de vêtements trop petits des enfants en particulier ou même de moi parce que parfois j'achète des vêtements et rapidement je ne peux plus les mettre donc ça me permet de l'encycler de toute façon je les vendrais, je n'en tirerais pas grand chose donc plutôt que d'acheter du tissu et bien je récupère les tissus des vêtements trop petits dites-moi en commentaire où est-ce que vous vous fournissez en tissu quand vous faites soit des compositions quelles qu'elles soient et c'est intéressant toujours de partager si vous voulez m'envoyer des photos de vos petites réalisations ça permet d'échanger puis de se donner des idées les uns les autres donc voilà, moi je recycle les vêtements de mes enfants si vous vous recyclez les vêtements de vos enfants aussi, dites-le moi en commentaire et je me sentirai moins seule donc voilà, je vais vous montrer comment je choisis les vêtements entre autres là pour faire des masques, j'ai déjà découpé quelques coupons puisque je fais des coupons de 20 cm par 20 cm donc comment je choisis les vêtements que je vais utiliser donc un des vêtements qui sont usagés dans le sens trop petit ou que la personne n'aime pas mais pas dans le sens usé par exemple, ce petit ion, il a été très peu porté parce que les bébés grandissent huit donc je ne sais même pas si elle n'a pas porté peut-être une ou deux fois et puis mon premier critique, c'est de voir que c'est un bon d'abord que le tissu me plaît que c'est du tissu serré on ne voit pas spécialement à travers c'est du tissu assez serré assez solide et puis je regarde l'étiquette je cherche l'étiquette je cherche l'étiquette et donc voilà, je ne sais pas si on voit bien ce qui est indiqué donc 100% coton je ne prends que des vêtements qui sont 100% coton en tout cas pour faire les masques j'ai aussi ce petit short bermuda comme on dirait très peu servi donc si je me réfère à l'étiquette une fois de plus j'ai, je ne sais pas si vous pouvez lire 100% coton donc ça, ce sont vraiment les critères de base et puis cette jolie chemise qui n'a été portée qu'une fois pour une soirée à mon grand désarroi mais écoutez, c'est comme ça c'est pareil le premier réflexe, c'est de regarder qu'il est bien indiqué 100% coton et donc dans une pièce comme celle-ci je vais pouvoir facilement faire un carré ici, un carré là dans le dos, peut-être pas quatre mais au moins deux deux carrés ici et puis dans les manches en découpant la bordure qui se trouve ici je vais pouvoir, en dépliant le tissu pouvoir faire un carré un carré dans chaque manche me paraît bien donc dans chaque vêtement une fois que j'ai découpé mes carrés je vais avoir besoin de liens pour attacher mon masque donc là en l'occurrence j'ai fait ces liens dans le pyjama dans les jambes du pyjama et donc pour celui-ci on peut très bien imaginer récupérer la bande qui se trouve ici puisqu'elle a été piquée des deux côtés donc je les découpe le long des deux donc ça nous permet déjà d'avoir des liens on peut considérer qu'on a besoin à peu près de 40 cm de lien pour être à l'aise donc ça me permet déjà d'en avoir deux et puis rien ne m'empêche après d'en faire dans la longueur des manches je récupère aussi les boutons dans la version ça peut servir je récupère les boutons parce que voilà on a toujours quand on fait des petits DIY on a toujours besoin de faire soit des yeux soit tout simplement du boutonnage enfin voilà il y a toujours moyen de réutiliser les boutons donc voilà de quel tissu je me sers pour faire entre autres les masques ou mes réalisations je prends des vêtements trop petits des enfants qui ont été très peu portés et bien si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit like ça me fait toujours plaisir vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur abonner et la petite cloche qui va avec pour recevoir mes prochaines vidéos je vais vous montrer comment je découpe mes carrés enfin mes carrés de masques dans le but enfin des carrés dans le but de faire des masques voilà et bien j'espère que ça vous a été utile et puis si vous aussi vous utilisez les vêtements trop petits de vos enfants n'hésitez pas à me le dire ou à me dire ou est-ce que vous vous fournissez en commentaire à bientôt